... Aujourd'hui, c'est une journée où nous commémorons les décès pour une cause noble de l'un de nos zéros qui ont amené l'indépendance de la République démocratique du Congo. En l'occurrence, j'ai cité Patrice Emery Brumumba. Ce monsieur dont nous commémorons les décès, c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie pour la lutte afin que ce pays puisse accéder à sa souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, tout le peuple congolais est en train de lui rendre hommage pour un père aussi donner une leçon à la nouvelle génération que Brumumba s'est battu alors dans sa petite jeunesse pour donner la liberté dont les colons belges avaient pris en otage les peuples congolais. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui devant cet édifice qui a été érigé à sa mémoire pour commémorer et nous soutenir de ce combat noble que Brumumba a mené. Voilà le pourquoi de notre présence sur ces lieux en tant que Congolais. En notre sortie en tant que Congolais, le Congo c'est un pays dit de démocratie, un état démocratique. mais nous nous retrouvons devant une histoire telle que cette démocratie est en train de marcher comme une histoire à temps de ci. Comment ? Parce qu'il y a les amis de la Mouka avec le président Martin Fayoulu qui devraient aussi marcher pour donner leur reconnaissance à l'héronationale Patrice et Mérine Mouma. Et une marche a été prévue pour ça. Ils viennent déposer leurs gerbes de feu en tant que tout Congolais. Mais est-il que selon les communiqués des officiels, cette marche n'a pas été autorisée et dès lors que Martin Fayoulu a essayé de marcher avec son peuple, il a été contraint par la police. Soit disant qu'il a été sécurisé, je ne sais pas. Mais je vois que ça c'est affreindre aussi la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous ne dois ignorer que c'est une fête nationale pour tous les Congolais. C'est une fête dont chaque Congolais doit manifester en sa façon. Et c'est qu'aujourd'hui, la population congolaise a mis sa confiance en tel ou tel autre leader et en l'occurrence en celui qu'ils ont élu sérieusement. J'ai cité M. Marseilleur. Il était un joie de marcher et de venir aussi honorer celui qui était leur modèle et le modèle de la résistance. Alors tout Congolais, j'ose croire qu'au jour d'aujourd'hui, tel que la Mouka voulait marcher et était en train de marcher, c'était pour dire que non à la balkanisation. Parce que le monde est mort pour que aucun centimètre de notre État ne soit mis en cause. Dès qu'aujourd'hui, nous l'apprenons, il y a des portes à gamme qui se déclarent être maîtres là où ils sont et qui veulent faire l'aventure pour pénétrer la RDC comme si c'était leur champ ou ils viennent faire leur bilingue ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une journée de la résistance. Nous commémorons le Mumba et c'est là qu'il se marche noble. Merci beaucoup. Ok, merci, je vous remercie. Merci. 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 Merci.